Très très bien, c'est vrai que même si on perd des joueurs historiques qui ont arrêté malheureusement sur une mauvaise saison la saison dernière, qui a été arrêté lié à la crise sanitaire mais le recrutement est très très bon, il y a vraiment un gros vent de fraîcheur qui s'installe au club, que ce soit au sein des joueurs ou dans le staff et ça vraiment fait du bien à tout le monde et on a pu redémarrer de plus belle et avec un bel état d'esprit cet été. C'est vrai qu'on est forcément satisfait de cette victoire, d'autant plus une victoire à l'extérieur. Ça reste un pro et match de championnat après une longue période d'inactivité, donc voilà il reste pas mal de choses à revoir, beaucoup de choses à retravailler pour la réception du Stade français ce week-end, mais ça reste un gros point positif pour nous tout de même. Ça va être un match un petit peu particulier parce que le Stade français avec tous les gros problèmes qu'ils ont eu liés au Covid, c'était un petit peu compliqué donc forcément ils n'ont pas fait de match. Donc on n'a pas vraiment d'image sur lesquelles se baser pour préparer le match donc c'est un contexte particulier. Après on sait qu'ils ont une équipe 5 étoiles, ils ont une équipe de classe mondiale donc on sait très bien que ça va être un match ultra compliqué ici ce week-end. Mais forcément beaucoup d'excitation, c'est un mélange d'excitation et de frustration parce qu'on sait qu'on va retrouver le Stade Pierre-Fab qui forcément ne sera pas plein, mais vraiment heureux de retrouver et de retrouver les quelques supporters qui seront là malgré tout ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !